Sous-titrage ST' 501 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 à laquelle l'experte fait référence. J'ai l'impression que, de façon plus générale, la situation du régime du Kampusha démocratique est tout à fait différente. Et il n'y a pas de cas où un homme a forcé une femme à l'épouser comme ça apparemment était le cas dans l'affaire Cesse et l'ERF. Donc, ici, il y a un amalgame sur les situations juridiques et les contextes historiques. La juge Fentz, il me semble que c'était précisément la question. Vous êtes en train de répondre à la place de l'experte. Si ce n'était pas la situation au Cambodge, alors nous pouvons nous attendre à ce que ce soit la réponse-là de l'experte. L'accusation, comme ça a déjà été dit, l'heure n'est pas au débat juridique, mais c'est simplement pour répondre. Clairement, ce n'était pas la situation. Cesse n'a pas été accusé pour le débat juridique. C'était le procès d'un dirigeant responsable d'autres mariages. C'était le procès d'un dirigeant responsable d'autres mariages. Madame l'experte, je vous repose la question. Les personnes que vous avez interrogées, est-ce qu'elles se sont portées volontaires ou est-ce qu'elles ont volontairement dit qu'elles s'étaient mariées contre leur gré après avoir été forcées ou contraintes ? L'experte, avant de vous donner ma réponse, je souhaite dire que la définition que j'ai sous les yeux utilise deux fois le terme forcée. Forcée, menacée d'utiliser la force et coercition. C'est un peu confus. Là, je réfléchis à mon coercition et ça me l'est songeuse parce que je ne peux pas dire oui ou force ni menace de force. I'm sitting with coercion et le terme coercition que j'essaie de le remettre dans le contexte, c'est-à-dire des personnes qui n'ont plus accès aux méthodes traditionnelles pour faire valoir et faire reconnaître leur mariage. Donc, je ne suis pas en train de contourner votre question. C'est que le terme coercition, à mon avis, mérite que l'on y réfléchisse à deux reprises, je vais le faire. Mais dans les médias, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec le terme forcée. One word in that definition, I will contemplate. Okay, thank you. So we have your answer is that you do not agree that people were forced. I now want to go to what you were talking about, coercion, and talk to you about the atmosphere. Maintenant, vous voulez réfléchir aux termes coercition. J'aimerais vous parler de l'atmosphère qui prévalait à l'époque du régime du Kampuchea démocratique. Vous avez parlé aux gens des mariages, des grossesses et des enfants. Au cours de cet exercice, vous avez beaucoup appris sur leur vécu, sur ce qu'ils avaient ressenti pendant la période du Kampuchea démocratique. Est-ce que c'est exact ? That is very true. Réponse. Tout à fait exact. How would you describe the atmosphere in regards to coercion to obey Ankara orders during that time ? Comment pourriez-vous décrire l'atmosphère qui prévalait à l'époque ? To obey was to increase privilege and to have the potential for some safety. You're a trauma psychologist, is that correct ? Psychologist that specializes in trauma ? Est-ce que c'est exact ? Réponse, oui. Oui, c'est exact. Question, êtes-vous d'accord pour dire que presque toutes les personnes qui ont vécu sous cette période ont vécu un stress extrême ? Président, madame l'expert, il y a attendre. Maître Koppé, vous avez la parole. Objection, dit Maître Koppé. Je suis certain que l'expert sera en mesure d'y répondre, mais elle n'a interrogé que les personnes qui ont été mentionnées, mais elle ne peut en aucun cas se prononcer sur l'état mental du reste de la population sous le Campuchia démocratique. Il me semble que cet expert a été cité à comparaître pour se prononcer sur tous les mariages pendant le Campuchia démocratique, mais je vais me limiter à ceux que vous connaissez. Madame le témoin, est-vous d'accord pour dire que toutes les personnes à qui vous avez parlé et qui vous ont raconté leur vécu ont été victimes de stress intense ou de stress extrême sous la période du Campuchia démocratique ? Je vous remercie au terme de victime. Je vous remercie au terme de victime. Je vous remercie au terme de victime. Le manque d'accès au rituel était épouvantable parce que vous avez parlé des naissances. Il y a une femme qui devait accoucher. Il y avait un centre. Elle a vu une femme dont l'abdomen au moment de l'accouchement a été ouverte pour que les personnes qui étaient formées puissent mieux comprendre dans la physiologie de l'accouchement. Alors, du point de vue occidental, c'est à peu près aussi très traumatisant. Mais j'aimerais rajouter une autre perspective dans le cadre de la discussion sur l'Ankar ce matin. Lorsque j'ai commencé à comprendre le niveau de détresse traversé par cette femme, suite à cette expérience, lorsqu'elle a été témoin de cette scène, moi, en tant qu'occidentale, j'aurais pensé que j'aurais été la prochaine et l'intensité de la peur étaient fondés sur le fait que la femme qui était morte et l'enfant qui était morte ne pouvait pas trouver la paix et continueraient d'errer parce qu'il n'y avait aucun rituel pour eux. L'accusation, êtes-vous d'accord pour dire que ceux qui ont assisté à ce type d'exécution ou de meurtre sans raison souffraient d'un stress très important et avaient peur de mourir ? Réponse. Je pense que, pour l'essentiel, ils étaient paranoïaques, ils regardaient derrière eux souvent et ils avaient peur quotidiennement. Question page 118 de votre livre. Le chapitre commence en disant tout le monde sous le Kampuchea démocratique qui est presque parlait de la mort. Il y avait des morts à cause de la famine, des morts que l'on a disait lorsque les personnes avaient disparu, des personnes qui étaient convoquées la nuit, les morts pendant les interrogatoires, les morts suite aux interrogatoires, les signes de mort comme par exemple un arbre coupé gisant par terre, les morts suite à la torture, mort de paludisme, mort d'hypothermie et mort d'autres causes. Madame le témoin, pensez-vous que ce phénomène, c'est-à-dire le fait que les gens étaient constamment conscients de leur mort imminente, pouvaient avoir une incidence sur leur décision lorsque l'Ankar leur demandait d'épouser une personne en particulier. Réponse. J'aurais été d'accord avec vous. Mon étude, mais il est important, ce que vous venez dire, il y a une citation, pour les personnes que j'ai interviewées, le mariage, pour elles, c'était un moment de changement. C'était le moment qui représentait pour eux la chance d'avoir une nouvelle vie, tout aussi bizarre que cela puisse paraître. L'accusation, avant que j'y revienne, j'ai encore quelques questions au sujet de votre livre, plusieurs commentaires dans lesquels vous décrivez la situation sous le kombucha démocratique, ce que les gens vivaient à l'époque. ces mariages ont lieu. On page 121, page 121, vous parlez d'un entretien avec M. L. Vous dites, vous écrivez, ce n'est pas un choix de mourir ou de vivre. On pouvait être tué à n'importe quel moment, à n'importe quel moment, sans procès, tout comme on tue un animal. Je m'attendais tout le temps à mourir. « J'attendais de mourir ». Page 113 dans votre livre, je suis certain que vous vous souvenez, vous parlez d'un homme. Cet homme a vu sous ses yeux sa sœur se faire éventrer. C'était apparemment 1976. Page 182. Vous parlez de l'événement que vous venez à l'instant de mentionner, la femme qui a vu une femme enceinte se faire ouvrir le ventre. Vous parlez également à une autre page de votre entretien avec M. A. Vous dites que M. avait un ami qui a été convoqué la nuit. Le jour d'après, il a vu une jambe coupée. Il a reconnu que c'était la jambe de son ami. Si j'ai bien compris ce que vous dites, on lui a convoqué par la suite, il pensait qu'il allait mourir. En fait, il a été convoqué à son propre mariage. Est-ce que c'est exact ? Intervention inaudite. Ce qui est correct, c'est que pendant une certaine période de temps, et particulièrement en 1978, les gens étaient convoqués. S'ils recevaient un chroma, cela voulait dire généralement qu'ils étaient convoqués à leur mariage. S'ils ne recevaient pas de chroma, cela voulait souvent dire, d'après ce que les gens ont entendu, c'est important de le dire, cela pouvait vouloir dire la mort. Et j'aime préciser encore une chose. Je reviens à Monsieur L, page 121, où il dit, il n'y avait pas de muscles, j'avais la pose sur les os, j'avais des os énormes de genoux et les épaules. Je dois dire que c'était difficile pour moi pendant ma recherche, mais je devais établir une sorte de liste de priorités parmi les peurs, une sorte de classement. J'ai essayé de voir qu'est-ce qui a le plus traumatisé les gens. C'est très souvent, c'est lorsqu'une personne avait été témoin du décès d'un proche de famine, c'était ce qu'il y avait de plus entendre, plus encore que voir quelqu'un se faire exécuter. Je dois dire que la plupart des références à la mort que j'ai entendues à ce propos, c'était des gens qui avaient entendu d'autres personnes raconter. C'est ce que certaines personnes avaient entendu raconter. Question, donc vous dites que la plupart des gens étaient constamment effrayés et traversaient une situation de constante famine. La gravité de cette situation dépendait de la région et de l'époque, mais de façon générale, la famine, particulièrement au début, et en 1976 et 1977, c'était un thème principal dans mon étude. Page 150, vous parlez de votre entretien avec M. A. J'ai l'ERN sur la thèse 00482 553. Vous écrivez. Avant de monter dans la voiture, les Khmer Rouge ont pris tous mes papiers, mes certificats, mon lien, mes livres, même, mes certificats de naissance, les photographies, je passe un peu plus loin. Ils ont même pris mon poulet. Ils l'ont tout simplement pris. Si les personnes ne leur donnaient pas tout ce qu'ils voulaient, alors ils demandaient un retour. Vous voulez vivre ou mourir ? Quel choix avait-on ? Il a été silencieux pendant quelques secondes. Quel choix avait-on ? Madame, pensez-vous qu'il existe une différence entre la capacité, l'aptitude à renoncer à un poulet ou les biens à l'Ankar et à renoncer lorsqu'une autorité vous disait, en tant que jeune personne, que vous aviez été sélectionné pour vous marier. Lorsque cette personne dit, quel choix avait-on ? Est-ce que c'est une situation qui s'applique également au mariage, à savoir donc qu'il était impossible de protester ou de renoncer ? À ce moment-là, je ne suis pas en mesure à ce stade de répondre à l'accusation. Merci. Vous dites que vous ne voulez pas employer les termes de mariage forcé, mais vous dites que c'est comme si c'était un mariage conscrit, autrement dit un devoir national. Est-ce que je vous ai bien comprise ? C'est le terme que j'ai employé. C'est le terme que j'ai employé. Question sous le cas D en particulier, puisque c'est de cela que l'on parle. La conscription, donc, eh bien, si quelqu'un refusait la conscription, quelles en étaient les conséquences ? Je pourrais citer un certain nombre d'exemples. En général, c'était un homme, un homme envoyé pendant un certain temps dans un cours de travail, ensuite il a été renvoyé au village. J'ai cité un exemple hier, je pense, celui d'un cas d'un homme qui n'était pas en accord avec le choix fait. Il a été envoyé travailler, il est revenu. Il y a eu une autre personne, il y avait une autre personne qui était aux commandes, et là, il a pu choisir sa partenaire. Question, là, je parle des conséquences en cas de soustraction à la conscription militaire. Excusez mon manque de clarté. Si l'on se soustrait à la conscription militaire sous le cas D, quelles étaient les conséquences ? Je suis obligée d'objecter, même si je pense que Madame l'expert est suffisamment à moi-même de répondre. Mais pour être clair dans sa déposition, l'expert n'a jamais parlé de ce qu'on peut circonscrire. Elle n'a jamais parlé de la conscription militaire dans le cadre du camp où tu as démocratique. Elle a fait un parallèle entre le mariage sous le camp où tu as démocratique et la circonscription militaire ailleurs. Donc, dans la manière dont la question est formulée par M. le procureur, j'ai l'impression qu'il y a une confusion. Elle n'a jamais parlé du devoir militaire sous le camp où tu as démocratique et je ne suis pas sûr que ses études est portées dessus. Donc, peut-être que dans la manière de poser la question, il faudrait peut-être être plus en phase avec ce que Madame l'expert a dit dans cette chambre. Et dans cette chambre. Merci. Au moins, dans une des pages, il est question des conséquences. Page 121 de votre livre, vous parlez d'un entretien avec M. B. Il vous a dit que tous les hommes de son district ont été rassemblés, même les moines. Je cite, nous avons tous dû faire partie de l'armée sous peine de se faire tuer, dans le cas contraire. Donc, vous faites un rapport entre le consentement à se marier et le consentement à s'enrôler dans l'armée du Cambodge démocratique, n'est-ce pas ? Réponse, non. Question. Pour ce qui est de la conscription militaire, si le mariage fait partie d'une politique militaire pour accroître la population, est-ce que vous pensez que forcer quelqu'un à épouser un inconnu, ou forcer quelqu'un à épouser quelqu'un qui n'est pas désiré, est-ce que vous pensez que c'est donc légitimisé ? Réponse. Une précision. Vous dites légitimisé. Question. Ne pensez-vous pas que c'est un mariage forcé ? Vous pensez que c'est moins que cela, au motif que c'est au nom du service national ? C'est un terme que beaucoup de gouvernements utilisent au niveau international, à certains égards, je dois le dire, ils le font pour justifier le fait d'enrôler des gens dans l'armée avec à la clé des conséquences en cas de refus. C'est pour ça que j'ai employé ce terme. Ce régime était très rusé. Dans le contexte du cas des, non pas du Sierra Leone, réfléchir à un terme différent qui pourrait s'appliquer très bien, mais c'est le meilleur terme que j'ai pu trouver par rapport au contexte de mes recherches sur ce thème. Il y a peut-être un meilleur terme qui résulterait de nouvelles recherches. Question. Je prends un exemple. Je vous prie de répondre. J'essaie de comprendre comment vous percevez le concept de conscription. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on le sait, il y a eu des cas d'armées qui conscrivaient, comme on les appelait, les femmes de réconfort. Est-ce que c'était un service national ou de l'esclavage sexuel ? M. Copé, objection. Outre les émotions inutiles qu'induisent la question, je doute fort que cet expert soit en mesure de dire quoi que ce soit sur ce qui s'est passé au Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale et avant. C'est quoi exactement l'esclavage sexuel en outre ? Bien sûr, c'est à l'accusation de poser la question, mais quand même, quand on emploie des termes juridiques, il y a des confusions qui s'ensuivent. L'accusation, c'est très juste. Je passe à la suite. Mme, parmi les thèmes abordés dans la liste des thèmes et dans les enquêtes remises aux étudiants, pourquoi n'y avait-il pas une question disant, vouliez-vous participer au mariage ? Pourquoi pas une seule question sur le consentement à se marier ? Réponse. L'agencement de mes questions visait à poser des questions ouvertes. Surtout en tant qu'occidentale, je n'ai pas voulu demander à quelqu'un de me donner une réponse qui aurait été perçue comme la réponse que je voulais, surtout vu le contexte des médias. J'ai vraiment tout fait pour poser des questions ouvertes, pour que les gens parlent même de leur expérience. Je pouvais dire, comment est-ce que vous avez interprété cela ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cela ? En tout cas, j'ai essayé de me confiner à ces paramètres. Et ici, j'aimerais faire une observation concernant les femmes de réconfort et la question y afférent. Puis-je le faire ? Le Président, allez-y. Le Président, allez-y. Oui, s'il vous plaît. L'expert. On ne m'a pas cité précisément, mais peu importe. Le journaliste m'a dit que d'après les chiffres estimatifs acceptés, il y avait un certain nombre de femmes qui ont été mariées sous le cadet. Et il m'a demandé, le journaliste, ce que je pensais du chiffre. J'ai répondu ne pas avoir vu d'études de recherche officielles concernant le chiffre en question. Et cette journaliste, c'était une femme, m'a renvoyé aux travaux de Laura McGrew. Je m'y suis référé. J'ai retrouvé cette étude. Et au bout du compte, après beaucoup de recherches, j'ai trouvé une affirmation et j'aimerais la lire. À titre de comparaison, on estime que plus de 200 000 femmes de réconfort ont été réduites en esclavage par l'armée japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Même si les deux pratiques étaient absolument différentes, les chiffres étaient environ similaires. Le Président interrompt. Madame l'experte, veuillez ralentir. Les interprètes ne vous suivent pas. L'experte, mes excuses, je lisais trop vite. Il y a un chiffre qui circule aujourd'hui dans les médias, comme si ce phénomène avait été quantifié dans le cadre d'une étude. Et ici, il y a une déclaration de Laura McGrew. À titre de comparaison, selon les estimations, plus de 200 000 femmes de réconfort ont été réduites en esclavage par l'armée japonaise pendant ou autour de la Deuxième Guerre mondiale. Même si les deux pratiques étaient complètement différentes, les chiffres pourraient être environ équivalents. Si dans un village cambodien de 1000 habitants, il y avait en moyenne deux mariages collectifs sur une période de 4 ans, la période où les Khmer rouges ont été au pouvoir, avec à chaque fois 15 femmes impliquées, cela pourrait vouloir dire que pas moins de 210 000 femmes ont été forcées à se marier sur une population de 7 millions d'habitants. Si j'ai lu ceci, c'est parce que c'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un évoquer les femmes de réconfort en rapport avec les mariages des Khmer rouges. Et à présent, voilà que ce thème surgit à nouveau. Il me semble que les implications sont offensantes, insultantes. Question, pourquoi dire à quelqu'un d'épouser un inconnu, puis d'avoir des rapports sexuels avec cette personne ? En quoi est-ce que c'est si différent de la situation des femmes de réconfort ? Réponse. Je sais qu'ici, à l'ordre du jour, il y a le problème du viol, y compris le viol conjugal. Alors, établir ce parallèle me semble injuste du point de vue d'un examen impartial des événements du Kampusha démocratique. L'accusation. Je passe à un autre thème qui, j'espère, sera plus productif. Je fais une précision. Est-ce que c'est apparemment vous qui faites ce lien maintenant ? De quel parallèle est-ce que vous parlez ? Réponse. Micro, s'il vous plaît, pour l'oratrice. Le micro n'est pas allumé. Réponse. Les chiffres qui circulent dans les médias concernant le nombre de femmes qui ont peut-être été mariées sous le Kampusha démocratique, ce chiffre est un chiffre qui est analogue à celui des statistiques relatives aux femmes de réconfort. Un parallèle a été établi par Laura McGrew. Et ici, on m'a posé une question. Cette question contenait une allusion aux femmes de réconfort. J'ai compris, merci. Le Président, le moment est venu d'observer une pause. Reprise des débats à 15h. Puissiez d'audience, veuillez conduire l'experte à la salle d'attente et la ramenez dans le prétoire pour 15h. In AKP, la filtration à l'écran de l'écran entoure au dimanche de la researched. Люbei je uploadingont du premier tribunal et de la coprop cái des débats à l'écran. Première がная Merci.